Il y a des talibés et des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Son Excellence, M. Richie Michel Onanga Mamoudou Ndiaye, Repporteur extraordinaire de la République du Gabon près de la République du Sénégal. Tu m'asné ce qu'on a fait. Vous êtes en train de se faire. Je viens de vous dire cela. Vous êtes en train de parler avec lui et l'ambassadeur. Il a dit qu'il a dit qu'il a fait le collectif de ta prestation. Il a été développé avec les collaborateurs avec ce sujet. Elle accède le récit de Gabon par les Sénégalistes. Tout le monde s'est passé à l'avenir, je vais vous montrer. Donc nous sommes avec son Excellence dans le cadre de la préparation de la caravane Mayumba qui va se tenir cette année, la 4ème édition du 7 au 14 et qui a comparé une marraine je dirais une marraine son nebali Muntaha Mbakke mais qui rendra hommage à son diarebussot cette année cette caravane est dans un grand programme un vaste programme dans lequel il y a des activités de visite de terrain des excursions mais aussi l'inauguration de l'avenir Cheikh Ahmadou Bamba dans le 2ème arrondissement de Libreville sous l'autorisation et l'accompagnement de la mairie centrale et la mairie d'arrondissement mais avec aussi les autorités locales nous sommes donc avec son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et primitifiaire donc le doyen des ambassadeurs du Sénégal Moshin Diaye merci professeur Gay vous l'avez dit tantôt je suis monsieur Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près de la République du Sénégal nous sommes ici ce samedi parce que simplement j'ai tenu à honorer et à répondre à l'invitation du Khalif Général des Mourides Sering Muntaha qui a souhaité me rencontrer échanger avec moi dans le cadre d'un vaste projet qui unit non seulement le Gabon et le Sénégal mais qui unit l'ensemble des Mourides du monde entier à travers leur représentation leur présence non seulement dans la ville très chère de Mayumba au Gabon mais également à travers l'ensemble du parcours parcouru par l'itinéraire parcouru pardon par Cheikh Hamadou Bamba durant son exil au Gabon entre 1895 et 1902 c'est la raison pour laquelle je me retrouve ici à Touba dans l'une des résidences de Sering Moutaha Mbaké Merci beaucoup Excellence donc avant de vous poser la question d'abord je vais dire quelle est votre sensation aujourd'hui dans la communauté mouride quand vous arrivez ici et vous parlez de Mayumba qu'est-ce que vous sentez et qu'est-ce que vous pensez vraiment pour le Cheikh et pour le mouridisme comme programme ou projet phare à développer pour Mayumba bah écoutez je vais d'abord vous dire que c'est pas la première fois que je viens à Touba je suis un habitué des différentes des différents magals ici à Touba et depuis que je suis en poste au Sénégal depuis 2015 j'ai eu le privilège à chaque fois que je venais avec mes collègues ambassadeurs d'être reçu par d'abord Sering Moutaha présentement Mbaké et bien sûr par son prédécesseur je suis habité par un sentiment de bonheur tout simplement parce que la terre de Touba n'est pas une terre seulement pour les Sénégalais n'est pas une terre seulement pour les mourides nous Gabonais qui revenons du Gabon qui avons en commun l'espace de Mayumba il y a comme un sentiment d'appartenance commune à ces deux villes et donc quand je me retrouve ici je me sens chez moi je me sens parmi les miens de la communauté mouride et je peux vous dire que c'est un plaisir et un honneur d'être ici avec le Khalif général il était question aujourd'hui d'échanger sur la quatrième édition de la caravane Mayumba 2022 après le travail fait par les experts par bon nombre d'érudits et de fidèles et de disciples il fallait pour moi en tant qu'ambassadeur venir recevoir l'onction du Khalif général ce que nous appelons tous le Ndigal sa consigne et sa bénédiction afin que cette caravane démarre dans les meilleures conditions et que l'ensemble des pèlerins puissent être accueillis à Libreville et que ce pèlerinage vers une ville de Mayumba qui on l'espère sera désormais une ville sainte pour la communauté mouride puisse se dérouler dans les conditions les meilleures voilà un peu le premier sentiment qui se dégage en moi en ce moment précis merci beaucoup excellence tout en remerciant et en félicitant et en encourageant le fils aîné du Khalif général qui nous a reçu solennellement et officiellement dans la maison Serine Kosombaké et en remerciant l'ensemble de la famille de Serine Fallou Bousseau et de Sohna Diara Bousseau qui étaient présents avec nous et l'ensemble des talibés et responsables du Gabon qui ont initié avec Serine Fallou la caravane et les travaux au Gabon et l'ensemble des talibés qui sont présents aujourd'hui avec nous sur place nous tenons à vous remercier excellence pour votre présence pour cette marque de respect de reconnaissance et d'ouverture vers la communauté et voir l'ensemble de la population sénégalaise l'ensemble des communautés du pays nous avons pensé qu'il était important aussi de vous dire que Serine Touba est partie en 1895 comme vous l'avez dit mais de Mbaké Barri il est né officiellement à Mbaké Barol il a fait son périple avant d'arriver à Touba il a fait son périple de 15 ans en résidence surveillée à Durbel donc les 4 villes de Mbaké Barri de Mbaké Barol de Durbel et de Touba sont des villes extrêmement importantes qui sont des marqueurs des territoires et nous avons pensé qu'il était important de penser à faire un jumelage entre ces villes et des villes gabonaises qu'est-ce que vous en pensez ? Ben écoutez avant d'arriver avant de répondre à votre question remercier le fils aîné du Hanif pour l'attention qu'il a bien voulu me porter remercier grandement le Hanif général pour le message qu'il m'a transmis ce que vous devez comprendre c'est que je le dis souvent à mes compatriotes gabonais Touba est la ville où durant le Magal je crois que toutes les prières des fidèles sont adressées au Gabon à la ville de Mayumba sont adressées en hommage à feu président Omar Bongo Ndimba qui vous le savez a toujours été attaché à la ville de Touba mais je voudrais également vous remercier parce que je l'ai entendu pour l'ensemble des prières que vous adressez au président Ali Bongo y compris pour que ces derniers se remettent pleinement de sa santé et je vous en remercie infiniment en son nom au nom du gouvernement gabonais et au nom des populations gabonaises concernant votre préoccupation je peux vous rassurer que en ce qui me concerne un travail a déjà commencé dans ce sens visant à renforcer à créer d'abord ce gemellage entre les villes de Durbel de Mbake et les autres villes que vous avez citées avec les villes de Libreville Lambaréné Mayumba Njolay et peut-être même plus loin c'était Kama et Port Gentil tous les espaces tous les chemins empruntés par Cheikh Amadou Bamba devront être visités pris en considération afin de renforcer les liens qui existent entre le Gabon et le Sénégal mais aussi les liens qui existent entre l'ensemble des Mourides et les populations spécifiques de ces lieux que nous avons cités Inchallah cela se fera avec la volonté du bon Dieu mais également avec l'obligation que nous avons tous de respecter les messages et consignes de Cheikh Amadou Bamba je l'ai appris avec vous l'histoire des quatre bâtons qu'il a plantés parmi ces quatre bâtons il y avait un vœu celui de voir ériger à Mayoumba une mosquée Cheikh Amadou Bamba et je l'ai entendu il m'a rassuré qu'il fera de son mieux et il s'engagera pleinement à faire en sorte que les volontés de Cheikh Amadou Bamba à Mayoumba soient respectées et que cette mosquée Cheikh Amadou Bamba soit édifiée pour le bénéfice des populations gabonaises pour le bénéfice des populations sénégalaises et pour les bénéfices des mouris du monde entier ça se fera Inch'Allah nous allons dire simplement un grand merci à son excellence notre ambassadeur le doyé des ambassadeurs l'ambassadeur extraordinaire et plénumptant de la république gabonaise de la république gabon au Sénégal pour ce qu'il venait de dire Serine Touba est partie dans l'exil et il a fait plus de cinq ans à Mayumba et le système colonial français ne lui permettait pas de faire ses prières sa propre mosquée avec quatre bâtons aujourd'hui donc ce jour de 30 juillet 2022 le Khalif Géraldé Mourit par le biais de son excellence a confirmé et consolidé son vœu de bâtir à Mayumba une grande mosquée Mourit Chahamudou Bamba ceci donc c'est une grande victoire pour le riboudisme et c'est un pas nouveau dans la caravane Mayumba avec l'ensemble des responsables qui sont autour de nous je pense que les deux sont lancés pour un travail stratégique dans une vision large culturelle une vision sociale une vision politique diplomatique économique mais aussi une vision économique aujourd'hui nous sommes à Touba nous prenons du café Touba Serine Touba a amené le café Touba doux de son exil et de Mayumba Serine Touba n'a jamais vécu dans un bâtiment il vivait dans des cases en bois nous allons utiliser ensemble avec les chefs d'entreprise et les spécialistes le bois de Mayumba pour faire des cases à travers les mosquées à travers les maisons à travers les constructions à travers le Sénégal pour renforcer des liens économiques renforcer des liens culturels renforcer des liens écologiques parce que la ville de Mayumba et l'environnement de Mayumba est un poumon écologique pour l'ensemble de l'humanité et nous en tiendrons compte dans toutes les activités que nous ferons sur place pour respecter le milieu pour respecter l'environnement dans lequel il y a des tortues rares qu'on ne voit pas dans ce monde là dans lequel nous avons des caïmans roses dans lequel nous avons des baleines à bosse dans lequel nous avons des éléphants rares dans lequel nous devons respecter les valeurs de la biodiversité pour conserver un environnement difficile à avoir à travers le monde nous tenons à vous remercier et nous tous nous prions pour votre longévité pour la réussite de vos missions pour la santé du président de la république son excellence monsieur Ali Bongo Ndimba et le raffermissement des liens de fraternité avec son frère sénégalais son excellence monsieur Makissa le président de la république je vous remercie merci